PVT, Visa Vacances Travail, Working Holiday Visa, peut-être que tu as déjà entendu parler de cette solution parfaite pour financer ton voyage entour du monde. Si ce n'est pas le cas, je t'explique tout dans cette vidéo et je te livre nos retours d'expérience au Canada et en Nouvelle-Zélande. Avant de commencer, si tu nous découvres avec cette vidéo, tu peux t'abonner à notre chaîne pour nous suivre et cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Si tu cherches une solution pour partir très très rapidement en voyage sans avoir un gros budget de départ, je te recommande fortement d'utiliser ces visas-là. Nous, ça nous a permis de voyager pendant presque 3 ans non-stop et de revenir avec un plus gros budget que lors de notre départ. C'est pas fou ça ? Je vais te démontrer que non, il n'est pas nécessaire d'être riche pour partir faire le tour du monde puisque si tu es entre 18 et 30 ans, que tu es citoyen français, tu peux bénéficier de ces fameux visas vacances-travail dans 15 pays sur 4 continents. D'abord, je vais t'en dire un petit peu plus sur ces visas pour que tu comprennes bien. Ce sont en général des visas d'un an, ça peut être 2 ou 3 selon certains pays, qui permettent d'allier vacances et travail. Tu n'as aucune obligation mais tu as la possibilité de travailler en toute légalité. Ces accords sont signés à ce jour entre la France et les pays suivants. Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Hong Kong, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Russie, Singapour, Taïwan et l'Uruguay. T'as fait ton choix ? Tu n'es lié à aucun employeur, ce qui te permet de changer de job quand tu veux et comme tu l'entends. Et comme tu peux rester plus longtemps dans le pays qu'avec un visa touriste, tu peux voyager tranquillement, tu peux prendre ton temps et tout ça en gagnant de l'argent. Attention, ces sésames ne sont valables qu'une seule fois par personne. Petite parenthèse pour l'Australie, c'est la seule destination à offrir un second PVT sous certaines conditions. Il faut avoir travaillé dans des régions et dans des secteurs spécifiques pendant au moins 88 jours durant le premier PVT. Et ils vont même encore plus loin en proposant un troisième PVT pour ceux qui auront travaillé au moins 179 jours, environ 6 mois, lors de leur second PVT. Je referme la parenthèse pour ce pays et je vais maintenant te parler de nos deux expériences de PVT qui ont compté pour nous. Puisque Dimitri en a fait une de plus en Australie, mais il n'est parti là-bas que trois mois. Il a utilisé son visa vacances-travail pour seulement un mois de boulot, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Oui, c'est un peu bête. Le premier, c'était donc au Canada. On a acheté une voiture qu'on a aménagée et on a traversé le pays d'est en ouest. On a d'abord travaillé dans la récolte de cerises pendant l'été dans l'Okanagan Valley, à l'ouest du pays. D'ailleurs, si tu vas là-bas, je te recommande vraiment ce coin, parce que pour avoir bossé dans d'autres jobs agricoles par la suite, les cerises, c'est vraiment top. Même en tant que débutant, tu peux quand même te faire pas mal d'argent. Et en plus, c'est pas lourd à porter. En gros, t'es payé au rendement, donc si tu carbures, c'est cool pour toi, mais quand tu débutes, t'es rarement une machine. Pourtant, on avait réussi à se faire 1000 euros à peu près en 10 jours, ce qui n'est pas mal du tout, sachant qu'on bossait que les matins de 5h à 11h. Ensuite, on avait l'apprendre tranquille pour chiller avec les autres voyageurs qui bossaient avec nous. Et on a d'ailleurs fait de très belles rencontres qui nous ont permis de vivre des moments incroyables dans des coins reculés du Canada avec des locaux qu'on n'aurait probablement jamais connus sans avoir rencontré ces personnes-là en PVT. On a ensuite pu continuer notre trip tranquille en longeant la côte ouest des Etats-Unis jusqu'au Grand Canyon. Et on est remonté ensuite à travers tout le pays pour rejoindre Montréal et y travailler l'hiver. Là, on a un petit peu plus galéré à trouver parce qu'un des petits inconvénients, c'est que comme tu es là pour une durée limitée, les employeurs peuvent parfois être un petit peu réticents parce qu'ils savent que tu ne vas pas être là de façon permanente. Donc nous, quand on est remonté à Montréal, il ne nous restait plus que 5 mois de visa et du coup, ça a joué un petit peu en notre défaveur. Mais après 15 jours, un mois, il me semble, on avait tous les deux trouvé un boulot. Donc ça va, on a quand même réussi. Moi, j'ai travaillé dans une boutique de cigarettes électroniques et Dimitri a d'abord commencé par faire des installations de lumière, de décoration de Noël dans la ville. Et ensuite, il a trouvé un job dans un café bien au chaud parce qu'avec moins 20, bosser dehors, tu le sens passer. Et puis en cadeau pour Noël, comme on n'était pas très loin, on a pu s'offrir quelques jours à New York. Ça va, c'est pas dégueu. D'ailleurs, si tu veux recevoir le tien, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi un cadeau pour toi. En étant sédentaire dans une ville, on dépense plus qu'en road trip mais on a quand même réussi à économiser un peu d'argent pour revenir avec presque autant qu'à notre départ un an plus tôt. Et c'est en étant sur ce même budget qu'on a pu repartir en Tour du Monde six mois plus tard après une saison en France. Ça nous a permis de commencer notre long voyage de 18 mois par trois mois d'Asie en sac à dos et de couper notre Tour du Monde en deux avec un nouveau pays en PVT pour pouvoir y travailler et renflouer les caisses. C'est ce qu'on a fait en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, si tu veux savoir comment choisir tes pays et structurer ton Tour du Monde, je te livre tous nos conseils dans cette vidéo. Nous voilà alors en Nouvelle-Zélande où on décide d'acheter un van pour pouvoir y vivre et travailler dans les fermes en même temps. On a fait le choix d'éviter les villes tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour trouver des endroits où dormir en van et aussi parce que t'es moins tenté de dépenser qu'en ayant ton appart au milieu des bars et des restos. Et puis parce qu'on kiffe se retrouver dans la nature. On a commencé par un road trip dans l'île du Sud avant de rejoindre l'île du Nord pour travailler dans la récolte de kiwis puis d'avocats. On changeait de région à chaque fois quand la saison finissait. Puis en général, on s'accordait une à deux semaines de trip pour visiter le pays. Et on se rendait dans une nouvelle région pour rebosser. Souvent une période bien intense de travail. Alors maintenant, je retiens que les bons moments. Mais quand tu bosses l'hiver, dehors, 10 heures par jour, 6 jours sur 7, que t'as très peu de chances d'avoir une douche chaude, que tu vis dans la boue parce qu'il pleut depuis 3 semaines non-stop, t'as parfois le moral à zéro, envie de tout plaquer et de rentrer au chaud chez toi, manger du pain avec du fromage et du bon vin. Ouais, tu verras, c'est ce qui te manque le plus. Bon, à part que moi, j'aime pas le fromage, donc ça m'a pas dérangée. Bref. Mais en vrai, on tient parce qu'on sait pourquoi on le fait. Ça nous a permis de poursuivre notre tour du monde avec 3 mois et demi d'Amérique du Sud et tiens-toi bien de rentrer avec plus d'économie qu'à notre départ. Ok, faut pas faire le flemmard, mais avoue que c'est une opportunité de dingue de pouvoir voyager sur le long terme. Bon, après, il y a d'autres petites astuces aussi à mettre en place si tu veux comme nous, rentrer les poches pleines et rebondir sur un autre projet. Mais je vais pas t'en parler ici, ça serait trop long. Je te l'ai dit, comme c'était Noël il y a pas longtemps, je t'offre une série de 3 vidéos exclusives et gratuites. Je te donne plein de ressources pour t'envoler autour du monde, même avec un petit budget. T'as juste à cliquer dans le lien dans la description et je t'envoie tout ça par mail, rien que pour toi. Pour conclure rapidement, pourquoi partir en PVT est une chance incroyable ? 1. Ça te permet de commencer un tour du monde avec un tout petit budget. Tu pourras ensuite travailler et financer la suite en étant déjà en voyage. 2. Tu peux prendre le temps de faire une pause au milieu de ton tour du monde pour prendre le temps de visiter un pays sans être tributaire des périodes assez courtes des visas touristes puisque les PVT vont de 1 an à 3 ans, selon les pays. 3. Ça te permet de tester un autre mode de voyage. Le sac à dos, c'est cool, mais le van, ça te permet aussi de faire des économies sur le logement et de te déplacer comme tu veux en fonction des régions où il y a du boulot. Et ça te permet aussi de kiffer la liberté de la van life. Et 4. Le fait de te poser pour travailler va te permettre d'approfondir les rencontres que tu vas faire que ça soit avec des locaux ou d'autres voyageurs comme toi parce que quand tu te rasses en sac à dos, c'est quand même souvent un peu plus speed. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air et la partager, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà fait un PVT, ça m'intéresse toujours d'avoir des retours d'expérience. Et bien sûr, si t'as des questions sur ce visa ou sur le voyage en général, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas, la seule façon de réaliser tes rêves, c'est de les vivre. Salut ! Sous-titrage ST' 501